Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau tuto. Dans ce tuto-là, je vais vous montrer comment réaliser la pince-poitrine. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Aujourd'hui, j'ai trouvé le temps pour vous la faire. On va voir ensemble comment réaliser la pince-poitrine. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il suffit simplement d'avoir la bonne méthode et la bonne technique pour pouvoir la réaliser. Mais avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et si vous êtes débutante en couture ou débutant en couture et que vous souhaitez apprendre les bases de la couture, sachez que j'ai créé une formation qui est totalement gratuite, qui vous permet pendant 7 jours d'apprendre les bases de la couture. Vraiment toutes les bases qui sont nécessaires à tout débutant en couture. Donc si vous êtes intéressé, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui va s'afficher ici. Et ensuite, vous serez redirigé vers la page où il y a toutes les informations nécessaires. Maintenant, passons au sujet du tuto qui est la pince-poitrine. Donc j'ai ici avec moi mon corsage de base. Donc vous allez prendre aussi avec vous votre corsage de base devant. Donc moi, il est là. Donc ici sur mon corsage, j'ai ma ligne de carrure, ma ligne d'aventure et ma ligne de poitrine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de pouvoir placer la pince-poitrine sur le patron du corsage de base, on va devoir définir en fait l'emplacement de la pince-poitrine. Et pour connaître l'emplacement de la pince-poitrine, en fait, vous allez devoir prendre l'écart saillant de votre poitrine. Donc en fait, l'écart saillant, c'est tout simplement la distance qu'il y a de la pointe d'un sein jusqu'à la deuxième pointe du sein. Donc je vous mettrai une photo juste ici pour que vous compreniez bien ce que ça signifie. Donc en fait, vous prenez votre maître ruban, vous prenez en fait l'écart entre les deux saillants de la poitrine. Donc quand je dis entre les deux saillants, c'est les deux pointes de la poitrine. Et ce que vous trouvez, et bien vous le divisez en deux. Donc moi, au niveau de l'écart saillant de la poitrine, j'ai trouvé 17 cm. Et ces 17 cm, je les ai divisés en deux, ce qui m'a donné 8,5 cm. Donc je suis venue avec mon maître ruban. Donc vous prenez votre maître ruban, et ici sur la ligne de poitrine, vous allez placer un repère à votre écart saillant divisé par deux. Moi, je vous ai dit que mon écart saillant divisé par deux, il est égal à 8,5 cm. Donc je suis venu ici, j'ai pris le 0 du maître ruban, je l'ai posé sur le trait, ici vous voyez, du côté de mon corsage de base. Le reste du maître ruban, je l'ai placé contre ma ligne de poitrine. Et 8,5 cm, j'ai mis un repère. Donc mon repère, il est là. Donc ça, c'est mon repère d'écart saillant divisé par deux. Une fois que ça c'est fait, je vais déterminer ici la position de ma pince poitrine. A partir de ma ligne d'enventure, donc ma ligne d'enventure, elle est là. A partir d'ici de ma ligne d'enventure, je vais descendre de 6 cm et je vais mettre un repère. Je prends le maître ruban. Je pose les 0 du maître ruban ici sur ma ligne d'enventure, comme ça. Le reste du maître ruban, je le pose contre mon corsage de base. Et à 6 cm, je m'arrête et je mets un repère. Donc pour moi, 6 cm, c'est ici. Vous voyez, mon repère, il est là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ma règle et je viens rejoindre. Ce repère que je viens de mettre ici à 6 cm est mon repère d'écart saillant divisé par deux. Et je viens tracer comme ça un trait droit. Vous voyez, je trace comme ça un trait droit, comme ça. Ensuite, à partir de ce repère-là, je vais mettre un repère à 3 cm. Donc à partir d'ici, sur le trait que j'ai tracé, je mets un repère à 3 cm. 3 cm, pour moi, c'est ici. Et en fait, ma pince-poitrine, elle va débuter ici. Donc la pince-poitrine, en fait, elle ne débute jamais au niveau de l'écart saillant, mais elle débute toujours un peu en dessous de l'écart saillant. Donc à ce niveau-là. Donc 3 cm après l'écart saillant, je viens placer ici le début de la pince-poitrine. Donc la pince-poitrine, elle va commencer ici. Une fois que ça c'est fait, je vais déterminer le nombre de cm que je veux pour ma pince-poitrine. Donc moi, admettons qu'ici, je veux 3 cm. Donc à partir d'ici, vous voyez ce trait en fait, qui divise mon côté en deux, à partir d'ici, je vais mettre 1,5 cm de chaque côté de ce trait-là. Donc je prends le maître ruban, je pose les endroits du maître ruban ici sur ce trait-là, et à 1,5 cm, je mets un repère ici, et je mets un repère de l'autre côté, comme ça, 1 cm et demi. Je mets des repères de chaque côté. Et donc d'ici à ici, ça me fait 3 cm. Donc si je mesure d'ici à ici, ça me fait 3 cm. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens relier le début de ma pince-poitrine avec chaque repère que j'ai mis. Et je les relier, je trace un trait droit comme ça. J'ai mon premier trait qui est là. Je vais faire la même chose avec mon deuxième trait. Voilà ce que ça me donne, vous voyez. Voilà ce que ça me donne. Ma pince-poitrine, c'est ce triangle-là. Vous voyez, c'est ça. Ma pince-poitrine, elle commence ici, et elle se termine comme ça. Une fois que ça, c'est fait, je vais devoir plier sur le milieu de la pince-poitrine. Donc ma pince-poitrine, c'est ce trait-là. Vous voyez, c'est ce trait-là, ce trait-là, et ce trait-là. Moi, je vais venir sur le trait du milieu, et je vais plier mon patron sur le trait du milieu. Je viens ici sur le trait du milieu, et je viens plier mon patron pile-poil sur ce trait-là. Très bien ça, vous voyez. Je viens pincer ici au niveau de mon trait du milieu, comme ça. Vous voyez, je pince bien sur le trait du milieu. Vous voyez, je pince comme ça sur le trait du milieu. Comme ça. Vous voyez, j'ai bien pincer ici sur le trait du milieu. Une fois que j'ai plié ici sur le trait du milieu, je vais venir plier sur le trait du bas. Donc ce trait-là, vous voyez, le trait du bas de la pince-poitrine. Je viens plier comme ça. Je viens plier comme ça sur mon trait. Je plie en fait du début de ma pince-poitrine jusqu'à la fin. Je viens plier sur ce trait-là du début jusqu'à la fin du trait. Je plie comme ça bien sur le trait. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, je plie bien comme ça. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre le trait du bas de la pince. Donc ce trait-là, je vais venir le rabattre sur le trait du haut de la pince. Donc ce trait du bas, je vais le rabattre sur le trait du haut. Je vais bien le superposer en fait. Je vais superposer le trait du bas sur le trait du haut de la pince. Vous voyez, je vais bien le superposer comme ça. Ça, je prends tout longtemps. Bon, c'est pas plaisant, il va tout doucement. Vous voyez comme ça. Vous voyez, je le superpose comme ça. Vous voyez. Vous voyez ce que ça me donne. Une fois que ça c'est fait, je vais le mettre ici. Et je vais mettre soit un bout de scotch, soit je mets un peu de colle. Donc là, je n'ai pas de scotch. Je vais prendre de la colle. Et je vais venir ici. Je vais mettre un peu de colle à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Et là, je viens rabattre le trait du bas de la pince sur le trait du haut. Vous voyez. Vous voyez ce que ça me donne. Donc ici, j'ai bien rabattu le bas de ma pince sur le haut de ma pince. Et si vous voyez, quand je rabats le bas de ma pince sur le haut de ma pince, et bien ici, j'ai un léger décalage. Vous voyez, j'ai un léger décalage entre ce trait-là et ce trait-là. Et nous, ce décalage-là, on ne le veut pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une règle. On va venir relier ici la fin de l'autre emmanchure. On va venir la relier avec ce trait-là. Donc on va venir relier la fin de l'autre emmanchure avec ce trait-là. Donc il faut en fait, il faut que ce trait-là, lorsque je le relier avec ici la fin de mon emmanchure, ça passe une et une fois. Donc là, je viens positionner ma règle comme ça. Jusqu'à ce que je trouve en fait l'emplacement qui permet en fait de relier la fin de mon emmanchure avec ici le trait du côté, tout en faisant un trait bien droit. Donc là, je cherche l'emplacement. Donc il faut vraiment faire qu'ici, on ait une ligne continue. Donc une fois que c'est bon, je m'arrête et je trace. Donc pour moi, là, c'est bon. Vous voyez, je m'arrête comme ça et je trace. Là, vous voyez, ça me donne un nouveau trait. Et c'est sur ce trait-là qu'on va venir découper. Donc là, je vous refais ce trait-là au feutre rouge. Donc je vais vous refaire ce trait-là avec une feutre rouge. Et voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc là, quand on va devoir découper l'autre patron, on ne va pas découper sur le trait vert, on va découper sur notre nouveau trait ici, le trait rouge. Notre patron, on le laisse comme ça jusqu'à ce qu'on découpe. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais découper mon corsage de base. Je vais en découper comme ça. Et ensuite, je viens là et je viens découper sur le trait rouge. Vous allez voir ce que ça va nous donner. Comme ça. Et ensuite, je vais continuer à découper mon patron. Et voilà, comme ça. Et là, on va venir au niveau de notre pince-poitrine, on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Valable de quoi on se retrouve. Voilà le résultat final. Vous voyez, la pince-poitrine, elle est là. Là, je vais repasser au feutre noir. Donc là, ma pince-poitrine, elle est là. Je viens la repasser au feutre noir pour que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça, c'est notre pince-poitrine. Vous voyez ce que ça donne. Et là, si vous voulez... Donc là, vous voyez mon trait initial, c'est ce trait-là. C'est le trait en fait envers. Et vous voyez qu'à partir ici du trait envers, j'ai toute cette partie-là qui s'est rajoutée. Vous voyez cette partie-là en forme de triangle, elle s'est rajoutée. Si on aurait découpé notre pince-poitrine directement sur le trait vert, sans avoir fait cette manipulation-là, qui est en fait de venir plier le bas de la pince-poitrine sur le haut de la pince-poitrine, lorsqu'on aurait voulu coudre en fait notre pince-poitrine, on aurait un manque de tissu. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien faire cette manipulation-là lorsque vous rajoutez votre pince-poitrine sur votre corsage de base, afin de ne pas être en manque de tissu lorsque vous voudrez coudre votre pince-poitrine. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et j'espère surtout qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez et moi je vous dis au prochain tuto. Ciao !